et coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte de mariage je sais que les cartes de mariage c'est d'époque alors là vous voyez je me sers d'un classeur à embosser pas de panique je vous montre comment faire si vous n'avez pas ce type de classeur à embossage donc d'ailleurs celui là ou autre chose mais celui là je l'aime bien parce qu'il a un motif en fait vous voyez que sur le bas donc c'est sur un motif c'est un classeur à 5 moi c'est une toute petite carte donc c'est vrai qu'il prend quand même pas mal de place sur la carte mais je trouve que la carte n'aurait pas été la même si l'embaussage avait été vraiment sur toute la partie donc si vous avez ce type de classeur à embossage c'est très bien fait voilà regardez comme c'est beau je m'en sers pas beaucoup mais c'est très beau mais sinon ce que vous faites c'est que vous prenez voilà là je vous montre vous prenez votre carré normal vous prenez votre table de pliage et vous faites quelques lignes espacées de je dirais 3 millimètres 5 je trouve que ça fait trop 2 c'est pas assez donc je dirais 3 millimètres c'est très précis et vous faites à peu près 5 ou 6 lignes pas plus pas plus l'idée c'est pas de quadriller non plus toute la page mais voilà vous faites ça dans la à peu près un centimètre du bord à vous démarrer un centimètre du bord et vous faites allez 6 lignes à 3 à 3 millimètres et voilà donc si vous n'avez pas de classeurs de d'embaussage de gaufrage voilà et vous faites cette technique je vous montre à la fin comment ça fait aussi avec cette technique ça fait très très bien donc pas de souci là dessus donc toujours le chat comme d'habitude sinon c'est pas drôle voilà ensuite je me sers de ce papier argenté c'est un bloc que j'ai acheté chez action il y a papier argenté doré rose tout ça rose bleu machin là je m'en sers pas trop mais argenté j'aime bien doré j'aime beaucoup pour les cartes de noël je me suis carrément racheté un bloc sur amazon et là en fait la grosse difficulté c'est de trouver en fait je voulais un coeur mais si vous voulez juste le contour qui soit vide et ça j'ai pas j'ai des découpes de coeur mais elles sont pleines si vous voulez à l'intérieur il y a il y a toute la la forme est complète et donc dans ma tête je me dis bah c'est pas grave je prendrai deux tailles je les ferai l'un dans l'autre et comme ça j'aurai juste un contour mais non parce que ça ne se passe jamais comme dans la tête donc en fait mis devant le fait accompli finalement si j'en mettais l'un dans l'autre c'était beaucoup trop épais pour pour faire ma découpe de coeur donc j'ai trouvé une autre solution je vais vous montrer ça après mais là en attendant j'ai fait des découpes de fleurs que j'ai fait dans du papier calque tout simple du papier calque comme à l'école j'aime beaucoup le papier calque parce que c'est léger c'est transparent et pour un mariage voilà on est quand même sur du blanc on va pas taper sur des couleurs très très fuchsia très très vives pourquoi pas d'ailleurs parce que le mariage c'est la joie mais c'est vrai qu'on est plutôt sur des teintes en général blanc beige crème voilà donc là le coeur en fait que j'ai fait c'est tout simplement que j'ai détouré l'intérieur au cutter alors ouais franchement c'était osé parce qu'on est quand même sur une forme assez arrondie bah écoutez en fait ma découpe de coeur elle a une surpiqure c'est un coeur de chacune d'ailleurs et du coup en fait au bord de cette surpiqure ça me faisait un petit un petit trait vous savez l'épaisseur du daise et j'ai découpé tout le long et bah franchement ça fait super bien ça s'est découpé facilement avec le cutter en suivant la ligne comme en plus je colle un peu les fleurs par dessus bah franchement ça fait bien donc voilà du coup je voulais voilà ce coeur très très fin et chose que voilà si j'enchevêtré deux deux coeurs l'un dans l'autre c'était beaucoup plus épais et là ça me plaisait moins donc voyez mes petites mes petites fleurs sont toutes légères toutes belles ensuite bah le petit sentiment ouais non le chat c'est chiant je suis d'accord ça m'a saoulé bon d'un côté c'est rigolo c'est mignon c'est pas possible sachant que quand même avant de démarrer la caméra je joue un petit peu avec je le caresse et tout enfin voilà mais non non il reste il va pas aller se coucher non non c'est dès que j'éteins la caméra que j'ai fini ma carte bah là il va se coucher mais sinon voilà c'est sinon c'est pas drôle donc voilà la petite mise en place voilà sans classeur de gaufrage vous voyez ça fait très bien aussi bon moi bien sûr je me sers de mon fond avec le classeur de gaufrage mais voilà c'est pour vous montrer que on peut faire les deux les deux techniques après bah c'est un petit jeu de superposition donc mon coeur vient ensuite on rajoute les fleurs et bah le sentiment je mate encore avec du papier argenté et vous allez voir tout ça alors c'est vrai qu'on arrive sur la période des mariages moi je vous avoue que quand on me demande une carte de mariage je suis toujours très embêté c'est un thème que j'aime pas faire voilà on va se le dire j'aime pas l'amour j'aime pas les gens qui s'aiment ça m'énerve je rigole bien sûr que non au contraire c'est des chouettes moments de vie c'est des moments de joie mais bah moi j'aime pas en fait tout ce qui est petit coeur tout ça enfin je trouve ça un peu gnagnant enfin moi ça me ça me plaît pas trop et donc du coup je suis toujours super embêté et je trouve qu'il faut rester sobre un petit peu dans les cartes de mariage faut pas mettre partout enfin voilà donc j'ai jamais trop quoi faire et voilà j'ai cette petite idée je la trouve hyper sympa faudra peut-être que je m'achète un tampon quand même de mariage je pense que je serais un peu moins embêté mais bon je veux pas faire tout le temps la même carte non plus c'est jamais pour les mêmes personnes enfin si c'est toujours la même personne qui se marie c'est qu'il y a un problème mais mais voilà donc j'ai trouvé ça et voilà une petite idée pour vous si vous êtes aussi embêté de moi quand il y a des cartes de mariage et bah je vous fais plein de bisous bonne réalisation et à très bientôt bye bye Musique Musique Musique